Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Jazz et de Bell. Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Jazz et Bell ont participé au tournage La Bataille des Clans, et il s'est passé énormément de choses sur ce tournage. Vous avez forcément dû le voir sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs jours on ne fait que de parler de Kevin, de Carla, ainsi que de Bell, puisque Bastos a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle Bell a fait d'énormes révélations, comme le fait d'avoir couché avec Kevin sur le tournage La Bataille des Clans. En parallèle, il y avait également pas mal de rumeurs qui circulaient autour de Bell et de Laurent, le mari de Jazz, comme quoi sur ce tournage, Laurent aurait été très très proche de Bell, et qu'il se serait passé des choses entre eux. Pour l'instant, Bell n'a pas pris la parole concernant ce sujet, mais il y a plusieurs heures, c'est Jazz qui a décidé via son canal Telegram de prendre la parole notamment concernant les rumeurs entre son mari Laurent ainsi que Bell, et Jazz en a profité pour prendre la parole concernant l'histoire de tromperie entre Kevin et Bell. Jazz semble avoir été au courant de cette tromperie. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer, j'ai essayé d'aller en ordre chronologique. Comme vous le voyez depuis le début de cette diffusion de La Bataille des Clans, personnellement, je fais pas vraiment de promotion, j'en parle pas vraiment, je commente pas les épisodes, je ne raconte pas quoi que ce soit, je ne prends pas partie dans des affaires. Or vu le fait d'avoir pointé du fait que Cassandra, moi je ne l'avais pas entendu dire de mal, ça je dirais que ça s'appelle pointé la justice et non pas rentrer dans les stars, parce qu'en soi j'ai marqué une phrase sur Instagram, je ne l'ai même pas polémiqué sur le sujet, etc. Mais je pense que là aujourd'hui je suis obligée d'un peu parler. Donc suite à la vidéo de Bastia et Belle, forcément j'ai reçu énormément de messages, mais ça à la limite on s'en fout des messages, c'est surtout, j'ai vu énormément d'articles qui ne me plaisent pas, parce que même si je reçois plein de messages, généralement je suis pas la meuf de dire « Oui, aujourd'hui je suis pas un message donc je vais vous répondre. » Non, si t'as envie de répondre, tu réponds avec ou sans message, donc ça c'est de l'hypocrisie. Moi aujourd'hui ce qui m'a dérangée, c'est des articles que j'ai pu voir, parce que Belle et Bastien ont cité deux fois que les seuls qui étaient au courant du début c'était moi et Laurent, et parce qu'il y a cette affaire de soi-disant, donc il s'est passé quelque chose entre Laurent et Belle, donc moi je vais être claire, nette et précisée avec vous. Dans l'ordre chronologique, donc je sais plus si c'est le troisième ou quatrième jour du tournage, Belle dit à Laurent et moi qu'elle doit nous parler, et elle commence par elle me parle à moi, et puis ensuite elle me parle à nous deux ensemble. Et donc elle nous explique que la veille, elle aurait eu une relation avec Kévin, et que voilà, c'est arrivé, moi je peux vous le dire la vérité, c'est pas à moi de raconter en détail, et puis peut-être qu'elle n'a même pas envie, mais en gros c'était un after, après que les caméras aient tourné, tout le monde est resté boire un apéro, puis beaucoup sont allés se coucher sauf quatre personnes, et dans ces quatre personnes, il y avait Belle et Kévin, donc elle nous explique que ça serait passé ce soir. Bref, moi je vous le dis à la vérité, je suis choquée, mais je parle pas parce que déjà, une, je veux pas faire de problème, deux, je les ai pas présentes, trois, enfin, c'est pas un... Je suis pas du genre à aller raconter quelque chose qu'on me demande de pas le dire. Comme vous pouvez le voir, parce que même sur les réseaux, donc j'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais fait d'insinuations, et pourtant, on va pas se mentir, vous savez très bien qu'il y a pas un grand amour entre eux et moi, enfin, eux et nous, et pourtant, jamais je rends dans du sale comme ça, parce que c'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Mais effectivement, c'est vrai que le troisième jour, Belle nous l'a directement dit à l'Oringo. Bref, quand cette histoire éclate, en gros, donc, tout le monde l'apprend sur le tournage, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, dans l'intégralité, l'apprend sur le tournage, soudainement, on me dit, mais il y a aussi une histoire sur toi. Ah, j'ai dit, ah bon ? Donc ça, c'est après, au bout de deux semaines, au moins, ça fait déjà deux semaines que je suis au courant de cette histoire. Apparemment, Belle, elle aurait dit que, donc, que Laurence était montrée très avenant, genre, il lui avait effleuré la main, donc pas les fesses, donc je sais pas pourquoi quelqu'un a précisé les fesses dans une vidéo, mais c'était la main, et que, genre, elle avait l'impression qu'elle était tactile, et que, voilà, donc, en fait, elle dit ça. Mais sauf que Belle n'est plus là. On me le dit ça uniquement au moment où Belle n'est plus là. Ça veut dire que, moi, je me dis, mais pourquoi on me l'a pas dit quand elle était là, en fait ? Bref, immédiatement, bah, moi, j'en parle à Belle, qui, tout de suite, me dit, bah, déjà, c'est absolument faux, il n'y a jamais rien eu de dépassé entre Laurent et moi, et s'il y avait eu, je te prouvais que je te l'aurais dit. Et moi, je lui ai dit, j'ai 30 ans, Belle, je peux tout entendre. S'il s'est passé quelque chose, dis-moi-le. Je vais carrément vous montrer sa réponse. Donc, voilà, donc, vous voyez que c'est le 3 juin, donc, moi, je lui ai dit, écoute, dis-moi s'il y a vraiment eu quelque chose, etc. Donc, elle me dit que non, il n'y a rien eu avec Laurent, que c'est vraiment quelqu'un de respectueux. Mais, par contre, elle m'explique que, effectivement, c'est vrai, qu'elle aurait eu ça à Bastien et je ne sais qui, Alan, je crois, ou je ne sais pas qui, parce que le premier soir ou le deuxième soir, elle a trouvé que Laurent était hyper avenant avec elle, etc. et que, finalement, au fur et à mesure des jours, elle s'était rendue compte qu'elle s'était fait un délire toute seule et qu'il n'y avait rien du tout. Il était juste, genre, sympa et qu'elle est proche. Enfin, genre, il la prenait comme sa petite, quoi. Il prenait par le coup et tout, mais, genre, sa petite, en vrai. Bref, donc, moi, à partir de là, je me dis, ouais, donc, en fait, attends, je ne comprends pas, là, je ne vois pas pourquoi eux me sortent ça, là. En plus, pourquoi ils l'ont pas, enfin, bref, cette histoire m'a gonflée. Mais, du coup, voilà, je vous ai dit, pour ma partie, à moi, le reste, ce n'est pas mon histoire, j'en ai rien à foutre. Donc, concrètement, voilà, moi, par contre, donc, ça, tout ça, c'est un truc qui a été fait il y a six mois sur le tournage, mais, visiblement, ce tournage de la bataille des clans, c'est un truc où tout le monde aime bien parler des histoires six mois plus tard. Donc, voilà, je ne sais même plus où j'en suis avant que ça me fatigue. Oui, donc, pour conclure, moi, ce que je trouve, par contre, très étrange, c'est que, soudainement, aujourd'hui, donc, hier, il y a un scandale autour de Kevin, malheureusement, et, bah, moi, je n'y suis pour rien, hein, Laurent, il n'y est pour rien, ce n'est pas nos histoires, Sébastien et Belle, ils ont fait une vidéo. Moi, j'étais au courant depuis, avant tout le monde, en fait, et je n'ai jamais ouvert ma gueule, je n'ai jamais parlé. Mais, aujourd'hui, bizarrement, il y a plus d'articles, presque, sur Laurent que sur cette histoire-là. Donc, je me dis, attends, comment c'est possible ? Parce que, les gars, je suis dans ce milieu depuis longtemps, et quand il y a un buzz, ça fait du gros buzz. Je me dis, comment c'est possible ? Il y a un énorme scandale qui vient de péter hier. Il y a tout autant d'articles sur Laurent et moi que sur ce scandale. Genre, Laurent, en fait, c'était vrai, Belle, on va avoir les face-câmes et tout. Bon, ça, je vous le dis tout de suite, c'est absolument faux, parce que la production avec laquelle on a tourné la bataille des clans, c'est ma production de la DLC. Et croyez-moi que je suis très intime avec eux et que s'il y avait le moindre truc, ils m'en auraient informé tout de suite. Donc, cette histoire de face-câmes, je ne sais pas quoi, n'a jamais existé, sachant qu'absolument, toutes les journalistes sont très proches de moi. Et quand je dis de moi, ce n'est pas moi et Laurent, c'est de moi, donc je serais parfaitement au courant. Donc, ça, c'est taranté. Qu'en plus, je me dis, en fait, pourquoi ? Donc, ouais, très sincèrement, je me suis dit, en fait, là, il y a quelqu'un qui essaye de faire diversion en mettant toute cette merde et ses histoires sur mon mari et sur moi, alors que nous, on n'a rien demandé à personne. Donc, je vais faire un message clair, net et précis pour tout le monde, s'il vous plaît. Moi et Laurent, comme vous pouvez le voir, depuis plusieurs mois, depuis un long moment, d'ailleurs, maintenant, on vit archi paisiblement. On a passé des moments très durs, on a eu des grosses merdes dans notre vie, c'est vrai, Laurent m'a fait des saletés, je lui ai fait des saletés, c'est la vérité. Mais sachez que ça fait un an et demi, un peu plus de deux ans, que Laurent et moi, on est très heureux, qu'on n'a pas de galères, qu'on n'a pas tout ça, que bien évidemment, on a des petits problèmes de couple comme tout le monde tout, mais en fait, les trucs de pourri, là, je n'en veux pas, en fait, moi, je fais mes petits stories, et encore, je n'en fais pas beaucoup depuis que j'ai pu Snap, ça fait un an. Je fais mes petits trucs avec mon mari, lui, il s'en tape, il ne fait même pas de placement de produit, jamais même, vous voyez Laurent se laver les cheveux avec Niki, ou faire ci, ou faire ça, enfin, il n'est même pas dans tout ça, il n'en a rien à foutre, c'est un businessman, il est à fond dans ses business, à fond, nous, tout ce qu'on pense, c'est immobilier, avancer dans notre vie pour élever nos enfants, leur donner un maximum. Donc, clairement, je demande à tout le monde, donc, public, journaliste, blogueur, et les personnes qui sont susceptibles d'essayer de mettre, de détourner les histoires sur moi et Laurent, de nous laisser tranquilles. Voilà, c'est tout ce que je demande, j'ai fini mon débrief à moi, tout le reste ne me concerne pas, j'en ai rien à carrer, si vous voulez savoir la réalité, et clairement, je vous le dis, et même si je l'ai dit maintes et maintes fois, j'ai accepté de faire cette émission, non pas parce que j'avais besoin de faire une émission, moi, parce que j'avais déjà la DLC, et que je n'en avais strictement rien à foutre, mais surtout, pour faire kiffer ma production, je le regrette au plus haut point, on le regrette tous, d'ailleurs, et donc, si, en fait, juste, jusqu'à la fin de ce tournage, de cette diffusion, on pourrait juste m'oublier, et arrêter de me casser les burnes, et de faire vos vies sans parler de moi, sans me mettre dans des histoires farfelues, et que, malheureusement, chacun fait ses trucs, et moi, je ne suis pas le bon dieu, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux, moi, la seule chose, comme pour l'histoire de Cassandra et Noémie, je ne peux que dire, par contre, effectivement, c'est vrai qu'on m'a dit ça, ou par contre, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas entendu ça, ou par contre, c'est vrai que moi, comme j'ai fait par rapport à Cassandra et Noémie, mais après, moi, je ne suis pas Spielberg, je n'invente pas des histoires, je ne suis pas narratrice, parce que si je vous racontais le nombre d'histoires qu'on m'a racontées là-bas, farfelues, moi, je veux juste qu'on me lâche le cul, je n'avais rien à foutre dans cette émission, malheureusement, j'y suis, j'en fais avec, bien évidemment, j'en paie les pots cassés, mais juste qu'on nous laisse tranquilles. j'en paie-t-être, Raphaël, c'est toujours ter des histoires.